... En direct du plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse, octobre 2014, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Carteret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président pour Midi Pyrénées de l'Union des maisons françaises avec ce thème, conférence et mission TV, puisqu'on mixe les deux, l'importance du contrat de construction pour la maison individuelle. Et on va voir dans le détail, effectivement, en quoi cela est important pour les acheteurs. Avant d'en parler un peu dans le détail, quelques éléments de contexte. 2014 a-t-elle été une bonne année pour la maison individuelle ? Vous voulez être désagréable aujourd'hui ? Non, pourquoi ? 2014, une bonne année, ça se saurait. Aujourd'hui, il faut savoir que la maison individuelle souffre et continue de souffrir. On a perdu l'année dernière sur la région 12%, cette année 15%. Donc il est bien évident qu'on est dans un contexte des plus délicats. néanmoins, le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement, lui, nous permet aujourd'hui d'espérer. On est sur un marché complètement tétanisé. Il faut savoir que nous avons perdu quand même plus de 125 000 logements en l'espace d'un an et demi et qu'aujourd'hui, il nous faut les regagner. Alors ce qui est paradoxal, parce qu'il y a une véritable appétence des Français pour la maison individuelle. Qu'est-ce qui a fait que justement les acheteurs se sont un petit peu, vous disiez, tétanisés, se sont un peu crispés ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je pense que ça s'explique notamment sur deux aspects. Le premier, c'est un problème de confiance. Les Français n'ont plus confiance en l'avenir. Aujourd'hui, on ne sait pas ce dont demain sera fait. Aujourd'hui, le gouvernement change sans cesse. On a des ministres qui nous sortent des lois et qui nous modifient des lois tous les jours. Donc il est bien évident que ce n'était pas facile. Et ce n'est pas facile pour se projeter. Et aujourd'hui, lorsqu'on achète une maison, notamment en primo-accession, ce dont on a besoin, c'est d'être rassuré. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, on a eu un millefeuille administratif et un millefeuille de nouvelles réglementations, notamment la réglementation thermique 2012, qui a donné une inflation au prix de la construction. Et aujourd'hui, on a malheureusement mis de côté près de 50 000 jeunes primo-accédants qui n'ont plus les moyens de se loger correctement. Mais la RT 2012, c'est quand même un cercle vertueux. Le problème, c'est qu'effectivement, la sauce s'est avérée beaucoup plus chère, coûtée beaucoup plus cher que le bouillon. Absolument. Donc ce n'était pas une fausse bonne idée, mais peut-être qu'effectivement, il aurait fallu moduler, il aurait fallu soutenir. Voilà, c'est une vraie bonne idée. Aujourd'hui, la réglementation thermique 2012, il ne faut pas la remettre. Je pense qu'on ne peut pas reculer. On ne risque pas puisqu'on parle maintenant de la RT 2020. 2020, voilà. Mais aujourd'hui, le fait que la réglementation thermique 2012 soit appliquée, c'est une bonne chose. Néanmoins, c'est vrai que ça représente un coût. Et lorsque vous êtes en période de crise, alors j'appelle ça maintenant mutation profonde, ça nous évite comme ça d'employer des termes qui fâchent. Lorsque nous sommes dans une période de mutation profonde, il est important d'éviter de donner un aspect trop inflationniste, ce qui a été le cas avec la réglementation thermique 2012. Quoi que le gouvernement, bonne nouvelle, a pris conscience de la gravité et aujourd'hui a mis en place des choses pour justement un petit peu alléger cette réglementation thermique. Est-ce que vous, constructeur de maisons individuelles, vous vous êtes aussi remis un peu en cause ? On se remet en cause tous les jours, vous savez. Et on se remet en cause à chaque fois qu'on construit une maison, qu'on bâtit une maison. Bien entendu qu'on s'est remis en cause. Bien entendu qu'aujourd'hui, on sait que la maison individuelle telle qu'on l'a concevée il y a de cela dix ans ne va plus exister. Aujourd'hui, on se retourne vers un autre marché. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de considérer que la maison individuelle doit reconquérir le cœur des villes. Et donc, il faut penser à d'autres aspects. Quelles sont les tendances, justement, quand on revient en ville ? On est plutôt sur une maison, comme on dit, une maison de ville, une maison de village. Quelles sont les grandes tendances de la maison individuelle ? Alors aujourd'hui, les grandes tendances de la maison individuelle, on s'est aperçu que le terrain moyen a diminué de près de 30% sur les 3e et 4e couronnes autour de la zone urbaine de Toulouse, ce qui est très important. Et la surface moyenne a été pondérée, puisqu'aujourd'hui, la surface moyenne sur une maison individuelle, je parle, est aux alentours de 90 mètres carrés. Et en termes d'architecture ? Alors, maintenant, l'architecture, vous savez, c'est toujours difficile. Avec la réglementation thermique 2012, c'était des maisons compactes. Et puis, en plus de ça, vous travaillez sur des terrains qui sont de plus en plus petits. Donc, obligatoirement, des maisons compactes et beaucoup de R plus 1. Avec un avantage, c'est qu'on n'a pas tous les travaux de Jardin à faire tous les week-ends. Eh oui, c'est un intérêt. Alors, il faut bien avoir du positif quelque part. Alors, Frédéric Carteret, on va rentrer dans le vif du sujet avec le contrat de construction, l'importance du contrat de construction pour la maison individuelle. Vous nous avez préparé une présentation au PowerPoint qu'on va voir tout de suite à l'antenne. Et on va essayer de, je dirais, de comprendre, effectivement, en quoi ce contrat de construction est important. Juste une question à vous de laisser la main. C'est vraiment nouveau, ce contrat de construction ? Il n'existait pas ? Il a toujours existé ou il est aujourd'hui plus élaboré ? Il offre plus de garanties ? Non. Le contrat de construction est quelque chose qui existe depuis 1990. La première mouture du contrat de construction a été visée en 1979. Le législateur avait réfléchi pour défendre les intérêts du consommateur. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. A l'époque, les gens n'étaient pas des consommateurs comme ils le sont aujourd'hui. Et le législateur avait pensé essayer de sécuriser au maximum en obligeant les constructeurs à avoir des garanties. Donc ça, c'était la première version, 1979. En 1990, ça a été légiféré de façon claire, limpide. Et cela fait maintenant plus de 25 ans, 24 ans, exactement, qu'on travaille avec. Donc ce n'est pas très récent. Alors, bien construire avec l'Union des maisons françaises. On va tout de suite voir votre présentation à l'antenne. Et puis à la suite de cette présentation, on pourra effectivement laisser la parole au public pour poser des questions-réponses. Absolument. Donc, allez, je vais donc commencer maintenant. Alors, c'est un exercice assez difficile parce qu'en même temps, je ne sais pas si je dois regarder la salle ou vous-même. Vous faites ce que vous voulez, M. Carteret. Vous êtes gentil. Alors, on y va. Pourquoi devoir signer un contrat de construction ? Pourquoi est-ce qu'on doit exiger un contrat de construction ? Lorsque l'on est primo-accédant, lorsqu'on achète une maison, il y a plusieurs types de contrats. Le contrat de construction est le seul contrat qui va permettre de vous faire bénéficier, de protéger, en tous les cas, ce que je disais, le consommateur dans sa démarche d'accession à la propriété. Donc, on va apporter des garanties. Ces garanties, en fait, nous avons une première garantie qui est la garantie de remboursement. La garantie de remboursement, quand on verse, lorsqu'on est client, on signe un contrat de construction. À partir du moment où vous signez un contrat de construction, bien souvent, vous demandez un accompte. Un contrat de construction, lorsqu'on vous demande un accompte, cet accompte, on doit impérativement vous le garantir. Avoir une garantie, ce qu'on appelle extrinsèque. Et c'est un organisme qui dit, si jamais vous n'allez pas plus loin, la compte vous sera remboursée par le constructeur. Deuxièmement, la garantie de livraison à prix et délai convenus. Pareil, lorsque vous signez un contrat de construction, c'est d'abord et avant tout le constructeur qui va s'engager, et non pas le client. C'est-à-dire que le constructeur s'engage à livrer dans les prix et dans le délai qui a été convenu sur le contrat directement. Alors, ce qui est très important, c'est-à-dire en cas de défaillance du constructeur, si jamais on signe un contrat de construction et que malheureusement, il y a une défaillance du constructeur, dépôt de bilan, par exemple, eh bien, un assureur va s'engager à finir dans les prix et dans les délais la maison. Et ça, ça coûte de l'argent ? Quand on achète la maison, il faut prendre une assurance complémentaire ? Alors, ça, c'est différent. Quand on achète la maison, la garantie de livraison est une garantie que l'on doit au consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous signez le contrat de construction, à l'état, oui, obligatoirement. Après, bien entendu, la garantie de parfait achèvement. La garantie de parfait achèvement, c'est lorsque l'on construit la maison, pendant la première année, le constructeur est tenu d'intervenir à tout moment, à votre demande, à partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas. Vous avez, après, une garantie de bon fonctionnement. Donc là, on rentre dans les garanties d'usage des appareils. Donc, ce sont des garanties biennales ou quinquennales, aujourd'hui, concernant tout ce qui est, par exemple, un chauffe-eau cumulus, qui ne fonctionne pas au bout de deux ans. Eh bien, ça fait partie de la garantie de bon fonctionnement. Bien entendu, parallèlement à cela, le constructeur vous apporte une garantie décennale, donc qui garantit vos ouvrages, en fait, pendant dix ans. Et la garantie obligatoire, la garantie la plus importante, la garantie où je pense que, malheureusement, on n'insiste pas suffisamment dessus, c'est l'assurance dommage-ouvrage. Cette assurance dommage-ouvrage, elle garantit pendant dix ans la prise en charge rapide du paiement, des travaux nécessaires à une éventuelle réparation de dommages, qui portent atteinte aux éléments fondamentaux de la construction, qui sont couverts par l'assurance décennale, avant même que ne soit recherchée la responsabilité. Alors, ce qui est important, c'est qu'une assurance dommage-ouvrage, assurance obligatoire, théoriquement, à chaque fois qu'on va signer un terrain et que l'on dit que l'on va construire, le notaire doit vous assurer, doit vous dire, attention, vous devez vous assurer en dommage-ouvrage. Le contrat de construction de maison individuelle est le seul contrat qui vous permet de bénéficier de facto d'une assurance dommage-ouvrage. C'est l'assurance touriste ? Absolument, c'est l'assurance touriste. Si on compare avec une automobile ? Complètement, absolument. Donc, quels sont les avantages ? En fait, on s'est amusé au niveau du syndicat de marquer soit le contrat de construction de maison individuelle et le comparer à un contrat de marché d'entreprise. Qu'est-ce qu'un contrat de marché d'entreprise ? C'est un contrat de maîtrise d'oeuvre. Le contrat de maîtrise d'oeuvre a des obligations. Le contrat de construction de maison individuelle a également des obligations. Et on a fait un tableau pour présenter. Donc, point important à comparer. L'interlocuteur unique. Dans le cadre d'un contrat de construction, vous rencontrez un constructeur. Ce constructeur, il est responsable du début jusqu'à la fin. Deuxièmement, fourniture obligatoire des plans. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez avec un constructeur de maison individuelle, il va s'engager sur un plan. Ce plan et sa propriété, il vous le donne. Il vous le transfère. Bien entendu, vous bénéficiez d'un délai de rétractation. Démarche administrative et foncière. Un constructeur s'engage à faire pour vous, client, toutes les démarches administratives concernant les dépôts de permis de construire, par exemple. Vous aider également à trouver un financement. C'est notre métier. C'est notre volonté. Bien entendu, qu'est-ce qui ne se fait pas et qui est une chose également importante ? Les appels de fonds qui sont réglementés par la loi. La loi a même prévu les appels de fonds. Aujourd'hui, sur un contrat de construction, nous ne sommes pas comme sur un contrat de marché de travaux à forfait où on peut vous demander 40% d'un compte et puis après 20% si j'ai envie. Non. Le contrat de construction, nous avons une réglementation qui dit qu'on ne peut pas demander plus de 15% avant qu'on ait coulé les fondations de la maison. On ne peut pas demander plus de 25% tant que nous n'avons pas élevé les murs de la maison. Ce qui a une vertu, c'est que finalement, les entreprises qui sont capables de supporter ce tempo-là sont les plus sérieuses. C'est vrai qu'ils ont des capacités en trésorerie parce que ce qu'on constate malheureusement, et la chose des robes égaleuses, c'est que les accomptes, c'est souvent pour faire de la trésorerie sur le dos des acheteurs. Complètement. Aujourd'hui, un contrat de construction, vous savez, il ne faut pas croire, mais les assureurs savent ce qu'ils font. Quand ils apportent une garantie extra 5 à un fabricant, un constructeur et qu'ils disent « Bon ben voilà, monsieur le client, ne vous inquiétez pas, j'apporte mes garanties et je m'engage à finir le chantier en cas d'effaillance du constructeur », il a pris ses risques. Et ses risques, on les connaît, si on peut. Après, nous avons également, nous nous engageons sur un délai de réalisation. Le contrat de construction est le seul contrat qui vous assure que nous finirons le chantier à un temps voulu. Nous donnons 8, 10 ou 12 mois. Nous nous engageons à déposer un permis de construire sous un ou deux mois. Nous nous engageons à lever les conditions suspensives sous deux ou quatre mois. Nous nous engageons à ouvrir le chantier. C'est-à-dire que c'est un engagement. Et c'est ce qui est important sur le contrat de construction, c'est le constructeur qui s'engage pour laisser en fait la possibilité aux consommateurs d'être plus tranquilles. Après, bien entendu, c'est l'assurance d'hommage ouvrage. J'en ai parlé tout à l'heure, puisque nous, c'est compris dans le contrat de construction, ainsi que les garanties de livraison et les services après-vente. Alors on va voir maintenant, effectivement, on l'a aperçu à l'antenne il y a une seconde, ce que le plan de relance qui a été voulu par le gouvernement Valls, qui a été présenté au mois de septembre, a amené, on en a un peu parlé il y a quelques secondes, a amené à apporter aux constructeurs de maisons individuelles. Oui. Alors le plan de relance, aujourd'hui, comme je le disais en introduction, le marché est complètement tétanisé. Au sein de l'Union des maisons françaises, nous sommes contents. En fait, on est rassuré. Le gouvernement a pris conscience de la gravité de la situation. Et il a axé son plan de relance autour de l'accession. Donc il a fait évoluer le zonage. Donc c'est un terme un peu technique, mais il faut savoir... Alors qu'est-ce qu'on appelle les zonages ? A, B, C ? Voilà. Donc il y a différentes zones. Quand vous êtes dans une zone tendue, dite tendue... On va dire Toulouse. Non tendue. Toulouse est une zone tendue. C'est-à-dire, au niveau urbain, il est difficile, en fait, de trouver un foncier, etc. Il est difficile de se loger. Paris est une zone très tendue. Néanmoins, Gaillac est une zone un peu moins tendue. D'accord. Donc l'évolution du zonage, et notre cher étendre ex-ministre, avec laquelle j'ai beaucoup... Bataillé. Bataillé, absolument, avait complètement modifié tout le système de zonage. Et nous avions perdu, au niveau du zonage, beaucoup de zones. Par exemple, nous avions des zones comme le séquestre, qui était passée en zone C, alors que c'est la côté d'Albi. C'est une zone relativement tendue, du côté d'Albi. Et cette zone est repassée en B2. Alors pour bien comprendre, quels sont les impacts pour une zone quand elle change de catégorie ? L'impact, il est simple, il est sur le prêt à taux zéro. D'accord. C'est important. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro est revenu. Il faut aider. Le gouvernement a pris conscience qu'il fallait aider. Ça veut dire que si j'achète aujourd'hui en zone C, je peux bénéficier du PTZ. Voilà. Alors qu'avant le dispositif Pinel, ce n'était pas le cas. Alors qu'hier, vous ne pouviez pas. D'accord. À partir d'aujourd'hui, enfin à partir du 1er octobre. Oui, d'accord. Également, autre action du plan de relance, c'est libérer le foncier. Pour nous, c'est important. Il est bien évident qu'on construit une maison sur un terrain. Si on n'a pas de foncier, on ne peut pas construire. Or, 70% des Français veulent construire une maison. Libérer le foncier, ça veut donc dire inciter des communes, par exemple, à rendre constructives certaines zones ? Non. C'est surtout, en fait, inciter les particuliers qui ont des terrains à revendre leurs terrains. Sans être trop taxés. Sans être trop taxés, absolument. C'était également un problème, un frein supplémentaire. C'est-à-dire qu'on nous a mis, vous savez, des petits verrous. Et à chaque fois, on nous rajoutait un petit verrou. On s'est dit, tiens, s'ils savent sauter une haie, ils vont en sauter une deuxième. Et là, on nous avait dit, en plus, on va taxer les propriétaires fonciers. Heureusement, ils sont revenus dessus. Après, ça va permettre également d'augmenter l'offre de logements neufs, intermédiaires et sociaux. Favoriser, bien sûr, l'acquisition de logements neufs. Et autre chose importante, simplifier les normes de construction. Ce dont on parlait. Réglementation thermique 2012, relativement restrictive. Maintenant, on va faciliter. Alors, je voudrais préciser que les propriétaires de terrains non bâtis peuvent bénéficier depuis le 1er septembre d'un abattement exceptionnel de 100 000 euros pour toute donation, à condition que le terrain en question soit ultérieurement construit et que la donation en question intervienne avant le 31 décembre 2015. C'est important aussi parce qu'on peut effectivement donner un terrain à un ascendant ou un descendant, souvent un descendant plutôt, et effectivement être exonéré à 200 000 euros, ce qui est important. Absolument. Ça fait toujours partie du plan de relance. Je ne vais pas rentrer dans le détail concernant le changement de la loi Allure, mais il est bien évident qu'également, c'est une chose importante, ça va nous permettre aux investisseurs de revenir. Parce que les investisseurs ont été exclus également du marché. Donc entre les primo qui ne pouvaient plus et les investisseurs qui ne venaient plus, il est bien évident que ça devenait difficile. Aujourd'hui, ils sont en train de relancer. Prise de conscience du gouvernement, me disiez-vous. Oui, la prise de conscience du gouvernement, j'en parle, je le dis et je le répète. Aujourd'hui, le gouvernement a pris conscience de la gravité de la situation. Aujourd'hui, le gouvernement a pris toute la mesure. Il s'est aperçu que notre président disait qu'un logement, ce sont deux emplois. Ça tombe bien et donc rien que dans le bâtiment, ils ont perdu pratiquement 500 000 emplois en l'espace d'un an et demi. Donc le pari de 500 000 logements, nous en sommes bien loin. Et puis il y a une chose également qui est importante pour nous, c'est que 70% des Français veulent vivre en maison individuelle. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai espoir qui renaît. Alors vous avez voulu faire un focus maintenant sur les points qu'on a déjà un petit peu abordés, mais rentrer un petit peu dans le détail. Absolument. Donc je repars sur le zonage ABC. Donc ce zonage, en fait, est utilisé pour déterminer les zones éligibles, ce dont je vous parlais, et moduler le niveau d'incitation foncière des aides à l'investissement locatif. Pour le prêt à taux zéro, notamment pour toutes les offres émises, alors je dis bien les offres émises à compter du 1er octobre 2014. Donc c'est le moment. Ça y est, nous sommes en plein dedans. Et nous avons également un dispositif fiscal, en fait, de TVA à taux réduit pour le logement neuf, intermédiaire. Alors on a rajouté aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er octobre 2014, parce que là, c'était toujours un petit peu flou. Et nous n'avons pas encore eu les dernières informations du ministère. Concernant ce nouveau zonage également, aide aussi, bien sûr, à l'investissement locatif, donc ce dont on parlait tout à l'heure, pour les particuliers. Également, le bénéfice des aides de l'Agence nationale de l'habitat, l'ancien Borloo, qui nous permet de bénéficier d'un prélocatif intermédiaire. Et enfin, les PSLA, les pré-sociales, je le lis, pré-sociales de location accession au 1er février 2015. C'est pareil, c'est-à-dire que là, ce sont des gens qui veulent devenir propriétaires. C'est vraiment réservé aux primo. Ils ont du mal à trouver. Grâce à ce PSLA, ils vont pouvoir bénéficier d'un TVA à tour et de vie. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir cumuler le pré-atôt zéro et la TVA à tour et de vie. Absolument. D'accord. Alors, ce que je disais tout à l'heure, je reviens une nouvelle fois, concernant le zonage, beaucoup de villes ont été reclassées. Donc reclassement d'une centaine de communes en zone A, B, C, A. Donc ça représente plus de 3 500 000 habitants. Et des communes comme Lyon, Lille, Marseille ou Montpellier passent d'une zone B1, donc tendue, dite tendue, à très tendue. D'autres grandes villes sont reclassées de B2 en B1. Nous avons le Havre, Caen, Dijon, par exemple. Concernant les déclassements, certains ont été déclassés également, mais très peu, en zone B1 ou B2. C'est-à-dire de très tendue, de tendue, on passe à moyennement tendue. Mais par contre, aucun déclassement en zone C n'a été réalisé. Au contraire, plus de 600 communes qui étaient initialement en zone C sont repassées en zone B2. On a un exemple très simple, c'est Castelnau-des-Réte-Fonds, chez nous, qui était repassé en zone C. Et pourtant, c'est une zone tendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent aller du côté de Castelnau. Pourquoi ? C'est pas très loin de Toulouse. Ça devient la 4e couronne de Toulouse. Donc, libérer le foncier privé, c'est relancer la construction, libérer le terrain et baisser le coût du foncier. Quelles sont ces mesures ? C'est aligner de façon pérenne la fiscalité applicable aux plus-values, donc ce dont on parlait sur les terrains à bâtir, et sur celles des immeubles bâtis. Soit une exonération totale au bout de 22 ans de détention. Alors qu'avant, on était à 30 ans. Ils étaient à 30 ans. Accorder un abattement exceptionnel de 30% de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur ces plus-values, réalisés en cas de cession de terrain à bâtir pour toute promesse de vente conclue. Donc ça, c'est également un énorme pouvoir, un énorme levier pour nous. Et puis, ce que vous parliez tout à l'heure, créer un abattement exceptionnel de 100 000 euros pour les donations de terrain, réalisés jusqu'en 2015, à la condition qu'ils soient ultérieurement construits. Enfin, nous parlions également de l'augmentation d'offres de logements neufs intermédiaires. Il fallait développer le parc de logements. Mesures. Refonder le dispositif fiscal d'investissement locatif. Donner le choix aux investisseurs de s'engager pour allouer, en fait. Auparavant, on avait une disposition avec la loi du flot sur neuf ans et puis on était coincés. Là, on peut le faire sur six, neuf ou douze ans. Alors justement, j'ai une question sur les investisseurs. Quand on dit investisseurs, on a plutôt l'impression qu'ils s'adressent aux promoteurs de neuf. On va acheter un T2 près d'une fac ou un T4 à côté de Blagnac. En fait, il y a des investisseurs qui recherchent la maison individuelle. Bien entendu. Bien entendu. Est-ce que c'est un phénomène qui était récent ou c'est un phénomène qui existait depuis longtemps ? Moi, il me semblait que ce n'était pas évident à comprendre de prime abord. Ce n'est pas un phénomène qui est récent. C'est un phénomène qui existe depuis fort longtemps, mais c'est un phénomène, malheureusement, qui n'existait plus depuis quelques années. Oui, c'était éloigné des maisons individuelles. Les investisseurs, c'était complètement éloigné des maisons individuelles. Aujourd'hui, vous pouvez louer un ascendant et bénéficier d'une exonération. Ça, c'est important aussi parce qu'il est bien évident que vous avez beaucoup de gens qui se disent « je voudrais investir, mais je voudrais également investir, pourquoi pas pour plus tard ». Et bénéficier de cette mesure va relancer ces investisseurs sur de la maison individuelle. On continue, donc, développer également le parc de logements sociaux. Alors, M. le maire, on a parlé tout à l'heure avec vous. Il insiste beaucoup. Ce qui nous rassure, c'est que nous sommes passés du tout social à du social, simplement. C'est bien. Et puis, il y a de l'accession. Nous sommes d'accord. Aussi. Donc, les mesures, c'est aider à construire plus de logements sociaux. Je vous rappelle que l'objectif du gouvernement était de passer à 500 000 logements par an, plus 500 000 rénovations. Donc, ça représentait un million de logements. Appliquer les pénalités renforcées prévues par la loi SRU pour les villes qui ne remplissent pas leurs obligations de construction de logements sociaux. Alors, là, on sait que c'est un peu un serpent de mer parce qu'il y a des objectifs depuis très longtemps qui ne sont pas souvent remplis. Alors, ça dépend des villes. Ça dépend aussi des contextes. Ça dépend aussi de la population, de la richesse de la population, de son pouvoir d'achat. Oui. On a des villes où il y a beaucoup de gens qui sont en précarité. Donc, pour eux, même l'accession à un logement social est compliquée. Est-ce que vous avez le sentiment que sur le logement social, on a fait un pas, on a franchi une étape et que sans contraindre les communes ou les agglomérations, on va arriver à atteindre ces objectifs ? Ou c'est encore un petit peu un rêve ? Non, je pense... Vous savez, ça fait 3 ans qu'ils nous bassinent avec le logement social. Donc, aujourd'hui, de toute façon, ça y est, c'est rentré. C'est rentré dans les mœurs. Donc, on n'a plus besoin maintenant d'apporter des mesures. La prévention va suffire. Je pense que réellement, aujourd'hui, les municipalités ont conscience de toute façon de la nécessité de logements sociaux. Et après, vous aurez toujours certaines communes qui préfèreront payer des amendes. Mais aujourd'hui, je pense que... Et la maison individuelle a un rôle à jouer dans le logement social ? Bien sûr, également. De quelle façon ? La maison individuelle, aujourd'hui, il existe 2 choses. Vous avez le constructeur de maison individuelle qui fait aujourd'hui un ou 2 logements. Et puis après, vous avez le promoteur ou le bailleur social qui vont construire 50, 100 logements. Entre les 2, il n'y a plus rien. Et nous, aujourd'hui, en tant que constructeur de maison, ce que nous savons faire, quel est notre avantage concurrentiel ? C'est justement de savoir construire 1, 2, 3, 4, 5, voire 10. Et aujourd'hui, la législation, nous travaillons pour faire évoluer la législation et pour que nous, constructeurs de maison individuelle, puissions également aider les bailleurs sociaux à dire, bon, ben voilà, vous avez une queue de chantier, on a la possibilité de faire 3 logements. On sait faire, nous, on sait construire. Donc, je pense réellement, oui, que la maison individuelle, la maison en général, a un rôle très important. Après, donc, favoriser l'acquisition de logements neufs, c'est renforcer le soutien des ménages primo-accédants. Allonger la période pendant laquelle le remboursement du prêt à taux zéro, en fait, est différé, c'est important. Bon, là, on a reçu, je l'ai reçu hier, donc c'est vraiment très récent. Mais c'est vrai que l'allongement, en fait, du différé va permettre aux gens, dans un 1er temps, d'éviter d'avoir des mensualités trop importantes. Et on sait très bien qu'à partir du moment où on construit, c'est parce que nous avons confiance en l'avenir et parce que, de toute façon, notre salaire va évoluer. Oui, et puis mécaniquement, ça fait rentrer dans l'accession des ménages plus jeunes. Absolument. Parce qu'effectivement, ils peuvent rallonger la vie longue et plus longue aujourd'hui qu'avant. Parce que malheureusement, on s'est retrouvé avec, sur les 3 dernières années, l'âge moyen du primo-excédent est passé de 39 à 42 ans. Ah oui. Eh oui. Eh oui. On a pris 3 ans en peu de temps. Ce qui est significatif, oui. Aujourd'hui, il est important de repartir dessus. Donc, on en parlait tout à l'heure, appliquer le taux de TVA à 5,5 pour l'accession à propriété d'un logement neuf pour des ménages modestes dans des quartiers prioritaires de politique de la ville. J'ose espérer qu'avec notre nouveau maire, nous allons enfin pouvoir lancer également ces opérations. Et puis, l'acquisition de logements neufs également, ce dont on parlait, crée un abattement exceptionnel de 100 000 euros. On revient encore une fois dessus. C'est important, bien sûr, parce que là, c'est de la donation pour ces enfants, pour ces petits-enfants. Alors, également, un autre élément important de ces mesures de gouvernementale qui sont simplifier les normes de construction. Ce que nous disons, nous sommes toujours battus en disant à force d'en rajouter, en force d'en rajouter, on ne va plus pouvoir y aller. Et là, avec la réglementation thermique 2012, première version, il devenait de plus en plus difficile de construire en respectant les normes et en restant dans des coûts moindres. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait également des absurdités. À force de rajouter, à force de rajouter, il y avait des choses qui étaient importantes dans les années 2000 qui ne le sont plus aujourd'hui. Et donc, ces mesures vont nous permettre de pouvoir bénéficier, en fait, de simplifier toutes ces normes de construction. Je ne dis pas baisser la qualité, je dis simplement simplifier les normes de construction. Et vous qui avez des discussions au niveau régional et national, comment les professionnels se positionnent par rapport à ça ? C'est pour eux simplement essayer d'avoir une feuille de route qui soit plus simple, plus lisible, parce qu'on ne va pas baisser, comme vous le disiez, le niveau d'exigence des normes. Ce n'est pas le but du jeu. Oui, ce dont on avait besoin... Aujourd'hui, lorsque vous faites construire un logement, vous êtes obligés de demander une étude thermique. Eh bien, si vous demandiez à 3 bureaux d'études thermiques différents une étude sur la même maison, vous aviez 3 résultats différents. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que chaque bureau d'études était en mesure de dire, « Moi, je le positionne comme ça, ou ça, je le positionne comme ça ». La DHUP, le gouvernement, s'est aujourd'hui prononcé. Et on a vraiment une ligne de conduite qui nous a été mise. Et puis, on nous a promis de raccourcir les délais d'obtention des permis de construire. Sur le plan régional, j'en parlais tout à l'heure, justement, avec M. le maire, où nous devons impérativement... Là, il faut agir, il faut agir en ville. Quels sont les moyens, ici ? C'est terrible. Nous avons... J'en discutais avec certains. Vous savez, je vais vous prendre mon exemple. Nous avons construit une dent creuse sur Toulouse. 6 mois pour obtenir un permis de construire d'une maison. 6 mois. Je ne construis pas un immeuble, je construis une maison. Un R plus 1 sur un terrain de 300 m². Voilà. Et ça, ce retard à l'allumage, c'est délai long ? C'est dû à quoi ? C'est la complexité administrative ? C'est la frilosité des élus à instruire des dossiers ? Quelle est la raison ? Complexité administrative, vous le dites. Je pense que vous avez entièrement raison. On avait le poste, on a le PLU. Et puis, de toute façon, moi, la loi me dit que j'ai 3 mois pour vous donner un permis de construire. Je vais attendre 3 mois. Et puis, vous êtes en zone architecte des bâtiments de France, et c'est 6 mois, et vous attendrez 6 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de temps en temps, on se demande si on vit sur le même monde avec ces gens-là. Oui, parce que ce sont des règles qui ont été dictées il y a très longtemps, et qui, dans un monde qui va beaucoup plus vite, sont des obstacles, finalement. Qui sont aujourd'hui des obstacles, absolument. Et puis, également, prolonger les délais de validité des permis de construire de 2 à 3 ans. C'est également une chose importante. C'est tout bête. C'est tout bête, mais c'est très important. Gagner un an, ça va être, je pense, entre 6 et 8 000 logements qui vont être reconstruits, de plus. Parce qu'on a des permis de construire, parce que j'hésite, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens. En un an, on peut évoluer, on peut trouver un CDI, on peut mettre de l'argent de côté, on peut toucher, ce n'est pas un héritage, c'est malheureux de toucher un héritage, mais bénéficier d'une donation. Effectivement, les choses peuvent évoluer. Qui peuvent évoluer et qui peuvent nous permettre de construire quelque chose qu'on ne pouvait pas construire. Alors, vous avez vu qu'on a, pendant ces 25 minutes, là, fait le tour un petit peu de la question. D'abord, sur le contrat de construction, qui vous donne réellement des garanties, qui protègent le consommateur et l'acheteur. Et on a vu en quoi le plan de relance devrait, on parle encore au conditionnel, rebooster le secteur de la maison individuelle. Est-ce que, dans la salle, quelqu'un veut poser une question ou aborder un point en particulier ? Allez-y, nous sommes là pour ça. Monsieur, on va vous donner un micro. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui. Je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé par rapport à l'évolution du zonage et, en particulier, votre allusion aussi sur la loi SRU de 2000. Donc, cette loi avait comme un de ses principaux objectifs, c'était de réduire l'étalement urbain. Ah oui. Donc, ça semble un petit peu contradictoire avec la possibilité d'étendre les facilités de foncier et l'installation en zone rurale. Et sachant que, parfois, il n'y a pas encore de pluie, on est encore au poste. Donc, ça, c'est une première question. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre cette loi SRU et la limitation de l'étalement urbain et la volonté du plan de relance de favoriser l'installation foncière ? Frédéric Carteret va vous répondre. Mais ça, c'est la posture schizophrénique du gouvernement et des gouvernements classiques. D'un côté, on veut éviter l'étalement urbain, mais on veut aussi relancer la consommation et l'économie. Et la deuxième question, je la dis en même temps parce qu'elle est liée. Mais si vous voulez bien reprendre votre exemple, par exemple, local de Castelnau-Destrait de Fonds, par rapport à la modification de zonage, si j'ai bien compris, de C en B2, vous dites que ça correspond à une tension plus grande de la construction sur cette commune. En dehors du prêt à taux zéro, qu'est-ce que ça change pour quelqu'un qui voudrait construire sur la commune, concrètement ? En fait, première réponse sur cette deuxième question. Oui, tout de suite. Ça ne va rien changer. Là, je veux construire, j'ai un terrain et je veux aller à Castelnau-Destrait de Fonds. Le fait que je sois, mis à part le prêt à taux zéro, je ne vais pas avoir d'autres avantages. Ça, c'est certain. Néanmoins, c'est important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le plan de relance est fait pour relancer la crise du bâtiment. Et la crise du bâtiment, elle est liée essentiellement, elle en passera essentiellement par l'accession. Et l'accession, ce sont les premiers accédents. Et la primo-accession, c'est justement le fait de saisonnage qui nous permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro. Après, sur l'étalement urbain, ça, c'est un vaste sujet, puisque vous savez, ça fait des décennies et des décennies qu'on nous dit « Oh là là, vous, la maison individuelle, à force de construire, vous nous mangez un département par an à construire vos maisons. » Eh bien, que nenni, pas du tout. On a montré qu'en maison individuelle, on est capable de construire près des villes, proches, que l'étalement urbain, ce n'est pas... J'aurais tendance à dire, c'est de temps en temps même une vaste fumisterie, parce qu'en l'espace de 10 ans, on a calculé, on n'a même pas pris l'équivalent d'un territoire, d'un département. Donc, il est bien évident que... Il est important, c'est ce que je disais également, il y a une mutation du logement. On sait très bien qu'il faut se rapprocher des villes, mais on sait également qu'on ne peut pas trop densifier. Donc, la maison individuelle doit changer, et nous travaillons de plus en plus sur des terrains qui sont de plus en plus petits, en fait. Sur des terrains... Avant, nous avions 1500 m2, et là, c'est vrai que je vous rejoins complètement. Lorsque nous avions, notamment dans la région... Je me souviens, j'habitais une commune à Mont-Beron, où on nous obligeait à construire sur, si ma mémoire est bonne, 1500 m2 minimum, alors qu'aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Et on nous disait que c'était pour l'épandage. Sur 500 m2, ça suffit amplement, et on peut construire. Ça, c'est travailler contre l'étalement urbain. Oui, sachant qu'on est sur fond quand même de préservation des terres agricoles, parce qu'on sait qu'on a cette problématique de nourrir aussi les populations, de bon équilibre. Mais effectivement, on peut imaginer que... Vous disiez quatrième couronne. Vous savez que c'est un petit peu affolant. Vous avez des villes en Chine où il y a 20 périphériques. Il y en aura 30 demain et 40 après-demain, parce qu'on a des trains de plus en plus rapides qui vous permettent de relier le centre-ville. Oui, on doit se poser cette question. Alors on est dans la sphère du développement durable, finalement. On doit se poser cette question quand même. Mais il faut bien le dire, il y a une demande. Il y a un besoin de relancer ce secteur d'activité et aussi de relancer l'économie, parce que les gens du bâtiment, en ce moment, ils ne vont pas très très bien. Vous savez, on dit toujours que quand le bâtiment va tout va, aujourd'hui, ça tombe bien, le bâtiment ne va plus. Aujourd'hui, le bâtiment ne va pas. Donc on traverse une crise. Oui, c'est vrai. Et puis il y a autre chose aussi. L'étalement urbain, c'est bien. Mais lorsqu'on pose la question, je vous le répète, 70% des Français souhaitent vivre en maison individuelle. C'est la volonté de tout un chacun. Lorsqu'on construit un foyer, lorsqu'on a une famille, on préfère que nos enfants aillent vivre dans une maison, avec un petit bout de jardin, plutôt que dans un deux-pièces au centre-ville de Toulouse ou de Paris. Qui veut poser une question ou s'exprimer sur le sujet ? Madame, ici, on va vous donner un micro. N'hésitez pas à intervenir. On est bien évidemment là pour ça. Moi, ce serait simplement une précision. Vous entendez ? Concernant les garanties de construction, monsieur a précisé toutes les garanties assurées par les constructeurs. Éventuellement, si on a recours à un maître d'oeuvre, j'ai remarqué que toutes les notions, vous avez répondu non, sur toutes les garanties, là, sauf une où il y avait quelque chose, mais je ne l'ai pas bien vue, au tableau. On va essayer de revenir au tableau. Je vais essayer de revenir au tableau. Donnez un peu plus de son, peut-être, à madame, pour qu'on l'entende mieux. Laissez, madame, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, ça se passe de l'autre côté. On va revenir au tableau. Vous l'avez le tableau ? Voilà. Très bien. Alors, interlocuteur unique, OK. Fourniture, OK. Délai de déprétation. C'est délai de... Non. Assurance d'hommage ouvrage. Oui. Voilà. Alors là, vous avez mis oui, pour le constructeur clé à main, je suppose. Et ensuite, non. Je ne vois pas le reste. Non, laissez à l'initiative de l'accédant. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la loi, théoriquement, vous oblige à obtenir une assurance d'hommage ouvrage. Et que l'assurance d'hommage ouvrage, elle est à la charge du maître d'ouvrage. C'est-à-dire à la charge du client qui achète. Donc, le maître d'oeuvre, dans un contrat de maîtrise d'oeuvre classique, le maître d'oeuvre vous dit, bon, ben voilà, vous savez que vous devez prendre une assurance d'hommage ouvrage. Voilà. Après, vous prenez vos risques. Oui, ce que vous dites, c'est que, bon, quand on achète, on est maître d'ouvrage. Oui. Et puis, on fait réaliser par un constructeur qui est maître d'oeuvre. Donc, il vous le propose. Mais effectivement, vous avez la possibilité, en tant que maître d'ouvrage, de le refuser. Enfin, en tout cas, de ne pas lui prendre. Bon, ce n'est pas le conseil que vous donnez, j'imagine. Ah non, surtout pas. En fait, on a la possibilité. Normalement, vous n'avez pas la possibilité. La loi vous oblige à la prendre. Mais la législation est faite que c'est à votre initiative que vous devez prendre cette assurance d'hommage ouvrage. En contrat de construction, systématiquement, nous vous l'apportons. Ça, je sais, oui. Voilà. Non, mais je pensais que quand on prenait un maître d'oeuvre, éventuellement, il avait une assurance qui nous pouvait pour... Pas du tout, justement. C'est le danger, en fait, lorsque vous prenez un maître d'oeuvre. C'est que le maître d'oeuvre peut bénéficier de garantie décennale. Mais vous savez que le contrat de maîtrise d'oeuvre, un maître d'oeuvre, théoriquement, doit vous apporter, doit vous présenter 3 devis pour chaque corps d'Etat. Et vous, en tant que maître d'ouvrage, vous allez choisir un de ces 3 devis. Et le maître d'oeuvre, à partir de ce moment-là, vous aurez choisi l'entreprise A, B ou C, peu importe. Cette entreprise vous apportera sa garantie décennale. Mais c'est tout. Si demain, vous avez un problème qui est lié à une fuite d'eau, on ne sait pas si ça vient du plombier ou si ça vient de la couverture. Je donne des exemples flagrants pour qu'on comprenne bien. Eh bien, là, il faudra faire appel à la garantie décennale du plombier, à la garantie décennale du charpentier, et on va rentrer dans une procédure qui risque d'être longue. L'assurance dommage ouvrage, elle, par contre, ne va pas s'occuper. Elle va réussir, en fait. Elle va vous dire, bon, ben voilà, vous avez un problème. On vous dédommage et on fait les travaux. Oui, ce qu'il faudrait préciser aussi, c'est qu'effectivement, il faut faire un distinguo entre la solvabilité et la capacité à prendre en charge un dommage ouvrage par un maître d'oeuvre. Et ce dont nous parlons, c'est-à-dire que c'est une assurance. Là, c'est un fonds, un fonds de garantie qui va intervenir. On est d'accord ? Ce n'est pas un fonds de garantie, c'est une assurance. Une assurance. C'est une assurance. Vous avez l'assurance dommage ouvrage, vous avez des assureurs. Ça veut dire concrètement, je vais être plus précis que ça, votre maître d'oeuvre fait faillite, il met la clé sous la porte, vous avez un problème ? Oui, ce sont deux choses différentes. Pour bien comprendre. Oui, là, vous parlez de l'assurance dommage ouvrage, en fait, c'est une assurance technique. Si vous avez un sinistre sur votre maison, c'est une chose importante. C'est-à-dire que j'ai un sinistre sur la maison, eh bien, je ne sais pas à qui est lié ce sinistre. Par exemple, ce que nous avons eu beaucoup, il y a de cela 10 ans, en 2003, lorsque nous avons eu la sécheresse. La sécheresse, dans notre région, on s'est retrouvée avec, malheureusement, des maisons qui se sont ouvertes. Tout à fait. Et on ne savait pas, est-ce que c'est lié aux fondations qui sont mauvaises ? Est-ce que le maître d'oeuvre est responsable parce que sa conception de la maison n'était pas bonne ? Est-ce que c'est l'enduit qui n'est pas bon ? Est-ce que c'est le maçon, lorsqu'il a bâti les blocs, ne les a pas faits correctement ? Eh bien, tout cela, si vous prenez un contrat de maîtrise d'oeuvre, eh bien, on ne va pas savoir. Donc, on va faire appel. Il y aura une procédure. Ça va être long. Et pendant ce temps-là, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, vous aurez votre maison toujours avec la fissure. Et puis, on n'aura fait aucun travail réparatif. Alors que lorsqu'on prend un contrat de construction, l'assurance dommage d'ouvrage va vous dire eh bien, on va convoquer tous les intervenants et l'assureur va dire bon ben voilà, il faut de toute façon aujourd'hui intervenir. Il va falloir qu'on fasse des micropieux. On va faire intervenir une entreprise. On va faire les travaux confortatifs pour votre maison. On va vous dédommager du préjudice. On va s'occuper de la réparation du préjudice subi. Et à partir de ce moment-là, on s'arrangera, nous, entre assureurs, entre le maçon, le terrassier ou le constructeur, de savoir qui est responsable. Mais vous, maître d'ouvrage, vous, client final, ce n'est plus votre problème. Vous, votre maison, vous pouvez en bénéficier. Est-ce qu'en tant que constructeur de maison individuelle, vous pouvez me dire les montants des assurances d'hommage ouvrage ? J'allais poser ta question. En fonction de la valeur de la maison que l'on projette de faire ? Parce que là aussi, Oui, alors, bien sûr qu'on a des tarifs. En tant que constructeur de maison individuelle, nous avons des accords avec les assureurs. Donc, nous avons des accords techniques. C'est-à-dire que, nous, lorsque vous passez avec un constructeur, l'assurance d'hommage ouvrage est aux alentours, représente aux alentours de 4%, entre 4-5%. De la valeur de la maison. De la valeur de la maison. Alors que si vous passiez seul, vous seriez plutôt entre 7 et 10%. Bon, 4-5%, c'est une somme quand même. Mais c'est une somme, absolument. Mais c'est important pour, effectivement, la pérennité du bien. Tout à fait. Une autre question ? Quelqu'un qui voudrait intervenir ? Madame, ici au premier rang, ou mademoiselle, je ne sais pas. Bonjour. Madame. C'est une question à titre personnel. J'ai signé un contrat de construction avant le 1er octobre. Et je voudrais revenir, en fait, sur le taux de TVA à taux réduit. Le dossier de financement a été déposé cette semaine. Donc, après le 1er octobre. Est-ce que je bénéficie quand même de la TVA à taux réduit ? Attention, parce que, en plus de ça, le taux de TVA à taux réduit est aujourd'hui... n'est pas forcément, en fait, en vigueur encore. Et puis, ça dépend de la politique. Vous êtes... Là, il faudrait vraiment le regarder parce que ça dépend complètement de la commune. Si vous pouvez en bénéficier. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous êtes en zone prioritaire ? Je ne connais pas. En B1. Ah, attention, là. Allez-y. En B1. Apparemment... Je n'ai pas entendu, pardon. En B1. En B1. Non. Vous ne pourrez pas... Je ne pense pas que vous puissiez bénéficier d'une TVA à taux réduit. Mais ça, il faut se renseigner auprès de la commune. Je ne peux vraiment pas vous le... On rappelle... Il y a des zones prioritaires, en fait, qui sont définies dans chacune des communes. Et donc, si vous êtes dans ces zones prioritaires, mais le TVA à taux réduit est quand même fait pour des gens qui peuvent bénéficier du PSLA, des choses comme ça. Voilà. Merci. Quelqu'un veut-il prendre la parole ? Allez-y. C'est le principe même de cette émission d'échanger avec Frédéric Carteret, le président médiperrenne de l'Union des maisons françaises. Je crois qu'on a fait le tour de la question, alors, Frédéric. Très bien. Bon, ce que je retiens, en conclusion, c'est que si 2014 a été une année dans la lignée des précédentes, le plan de relance porte en lui d'assez grands espoirs et que on est réellement dans une réhabilitation, en retour de la maison individuelle dans le jeu de l'accession à la propriété. Oui. Aujourd'hui, voilà, on peut le dire, la maison individuelle n'est plus le parent pauvre du logement. Je ne voulais pas employer ce mot-là, mais effectivement... si, mais c'était le cas. C'était le cas, malheureusement. Et aujourd'hui, on est content parce que le gouvernement a pris conscience que la maison individuelle, c'est le rêve des Français. C'est l'objectif premier. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces mesures vont dans le bon sens pour nous, constructeurs. Et je peux vous assurer que ça nous met déjà du baume au cœur. Et de bonne humeur. Et de bonne humeur. Oh là là, oui. Frédéric Carteret, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le président pour Midi-Pyrénées de l'Union des maisons françaises et vous nous parliez du contrat de location, mais plus largement... Contrat de construction. De construction, oui, oui. La dernière fois, vous avez fait le coup avec Philippe Carteret. Maintenant, vous me faites le coup à la dernière fois. Alors, effectivement, c'est un absurde révélateur le contrat de construction et plus, globalement, on a fait le point sur le plan de relance pour le logement initié par le gouvernement actuel. Merci, Frédéric Carteret. Merci à vous pour votre invitation. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada